J'étais en train de mettre tout en ordre dans ma tête. La pensée va plus vite que le mouvement. Les Saharis avaient recruté une équipe de nettoyeurs, les Koslowski, des Tchétchènes, des pros, du lourd. Mais une fille a liquidé en moins de deux le Serbe et sa bande. Les Koslowski ont réussi à sortir le petit des Saharis des locaux de services spéciaux. Ils ont ensuite livré la fille sans empreinte à Kowalski. Puis ils se sont chargés de Slavko, le franget du Serbe qui a été torturé à mort. A la perceuse, de ce que j'ai entendu, du grand art, symphonique. Pessac était au bout du rouleau, hanté par son alliance avec les Saharis qui allaient être découverts et ses dettes de jeu. Je crois que son esprit est parti ailleurs. On m'a dit que Wong et ses forces spéciales venues pour l'autoriser Darkness ont rencontré l'enfer sur Terre. Une zone de guerre. Les terroristes sortaient de nulle part, mais un type cagoulé a changé la donne. On m'a parlé d'une femme avec un sabre. Bref, ils ont signé pour ça, non ? Wong a toujours été un sociopathe, mais Kowalski était pire. La fille Kosovski a passé un sale quart d'heure. Saint-Georges, il n'est pas comme les autres. Ni soldat, ni psychopathe, il est ce qu'il est. Un pur produit de son environnement. Un dommage collatéral. Sahari a fait assassiner sa famille pour l'exemple, et sûrement parce que ça doit l'amuser, le père lui devait du fric. Les enfants devaient payer. On avait besoin d'un alibi car on savait qu'il serait prêt à se venger, alors Sahari a payé les Kosovski pour liquider sa jolie petite femme et sa fille pour qu'ils pètent un câble et agissent n'importe comment en se discriminant. J'ai buté son frère pour la finition à la demande de Pessac. C'est là que tout a basculé. Wong a fait buter Darkness pour empêcher Kosovski et les Sahari de l'attraper. D'autres interpellations ont suivi. La plupart des gens ne veulent pas, ne tuent pas, ils ne trichent pas. Mais on est dans un rêve. On dort en attendant le paradis, sans vouloir mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada